Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 3 Alpha Omega et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment construire le pistolet laser alors pour construire le pistolet laser vous aurez besoin de 3 pièces ces pièces ont 3 emplacements chacune alors le première pièce se trouve en dessous de l'interrogatoire PA donc le premier emplacement de cette pièce se trouvera ici sur le bureau dans l'isolement le deuxième emplacement de cette pièce pourra se trouver ici dans le centre de contrôle PA juste sur cette chaise alors le troisième emplacement de cette pièce se trouvera ici dans le centre de contrôle de la PA toujours juste ici alors maintenant je vais vous montrer la deuxième pièce la deuxième pièce se trouve dans l'entrepôt donc juste à côté de la Titan voilà juste ici il y aura un emplacement qui se trouve juste là le deuxième emplacement se trouvera un tout petit peu plus loin donc juste ici sur l'étagère comme vous pouvez le voir dans le gameplay et le troisième emplacement se trouvera juste ici quand vous descendez vers l'entrepôt dans l'entrepôt juste sur ce tonneau ci donc maintenant je vais vous montrer la troisième pièce le premier emplacement de cette pièce se trouvera dans la maison jaune juste ici sur cette petite table voilà donc au rez-de-chaussée alors ensuite la deuxième pièce se trouvera au premier étage juste ici dans l'armoire et la troisième pièce se trouvera juste ici près du lampadaire alors ensuite quand vous avez récupéré ces trois pièces vous allez devoir aller appuyer sur carré pour crafter le pistolet laser donc qui se trouve dans la maison orange en face de la bleue voilà juste ici au spawn donc vous montez au premier étage du centre opérationnel et là vous allez crafter le pistolet laser donc l'assemblée ensuite quand vous avez assemblé tout ça vous allez devoir alimenter des TV il y a quatre emplacements de TV à alimenter le premier emplacement se trouve ici au spawn à l'entrée du site le deuxième emplacement se trouve au centre de contrôle de la PA juste ici il y aura un deuxième écran le troisième écran se trouve à la cafétéria donc vous entrez dans le dîner voilà en anglais et ici il y aura le troisième emplacement de TV et le quatrième emplacement de TV se trouve derrière la maison jaune juste ici donc là vous pouvez voir qu'elle est allumée alors vous allez devoir appuyer sur carré pour l'activer quand vous voyez qu'elle est éteinte donc les trois hôtels étaient éteintes donc je ne pouvais pas appuyer sur carré mais quand vous voyez qu'elle est allumée comme ça vous appuyez sur carré pour l'activer et là vous allez devoir tuer une dizaine de zombies devant pour alimenter la TV donc regardez hop vous voyez ça alimente la TV vous allez devoir tuer dix zombies pour alimenter cette TV et après elle vous donnera un code donc voilà mon nombre est le numéro 7 maintenant je dois retenir que la première TV m'a donné un 7 donc notez-le quelque part maintenant je vais aller chercher après ma deuxième TV alors ma deuxième TV se trouve au centre de contrôle PA donc j'appuie sur carré pour l'activer et je l'alimente en tuant des zombies alors c'est possible qu'il faut en tuer moins de dix parce que tout à l'heure je crois que j'en ai tué que cinq donc voilà peut-être c'est entre cinq et dix zombies alors il faut savoir que les télés s'allument aléatoirement il ne faut pas croire que vous aurez le même ordre que moi et les mêmes chiffres que moi donc là j'alimente la TV voilà elle m'a donné un 0 donc ça fait 7 0 et maintenant je vais chercher après ma prochaine TV alors ma troisième TV se trouve à la cafétéria c'est bon je l'active et j'attends les zombies pour l'alimenter alors mon prochain numéro est le numéro 8 donc ça me fait 7 0 8 et maintenant je vais chercher le prochain emplacement donc la dernière TV qui normalement se trouve en haut en fait voilà ma quatrième TV normalement doit être là voilà à l'entrée du site voilà je l'active et maintenant j'attends les zombies donc mon prochain numéro est le numéro 5 donc ça me fait 7 0 8 5 maintenant je peux donner le code à Rushmore donc regardez hop je vais ici et là vous allez noter le code que vous avez obtenu donc 7 0 8 5 et là vous appuyez sur Enter en appuyant sur carré donc pour sélectionner les codes c'est en appuyant sur carré c'est logique voilà là quand vous avez sélectionné le code une armoire va s'ouvrir avec le pistolet laser donc là vous le récupérez et ensuite vous allez devoir aller le placer en haut si je me souviens bien je crois ouais non maintenant vous pouvez rien faire enfin vous avez la carcasse de votre pistolet laser mais vous pouvez pas l'utiliser parce qu'en fait il faut absolument avoir l'élément un des 4 éléments donc l'amélioration du pistolet laser donc on peut pas l'utiliser sans les améliorations alors ce que je vais faire c'est que je vais refaire 4 vidéos différentes donc séparées pour vous présenter comment améliorer chaque pistolet laser parce que ben voilà c'est un petit peu compliqué donc je préfère faire 4 vidéos séparément donc voilà là vous avez déjà tous les emplacements des pièces et les emplacements des télés et vous savez comment réaliser la construction du pistolet laser j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos c'était Swakulmec et ciao peace Sous-titres par Jérémy Diaz